Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que j'étais, j'ai tenu à ma liberté absolue, aussi dans ce champ. Je ne connais pas, pas même ma famille, c'est-à-dire, elle existe, mais j'ai vécu toujours de manière indépendante et absolument anti-bourgeoise. Ainsi que je n'ai jamais, je n'ai jamais, je n'ai jamais, je n'ai jamais, je n'ai jamais eu une profession, une occupation dans un bureau, etc. Je me suis, j'ai préféré d'avoir moins de possibilités, mais une pleine liberté. Et puis, au point de vue sexuel, je ne suis pas pour la monogamie. Veuillez excuser cette question, mais on a souvent dit que vous vous livrez à des pratiques magiques, à la magie noire de la voie de la main gauche, tantrique. D'où pensez-vous que naissent de tels bruits, de telles suppositions ? Mais comme je vous l'ai dit, il y a des personnes qui veulent absolument créer des mythes et prendre les occasions les plus drôles pour se satisfaire. On est arrivé même, justement, c'est en France qu'on a écrit, que chez moi, on célèbre les messes noires avec les jeunes filles blondes, chaque semaine. Alors, étant donné mes conditions, il y a à dire ce mot allemand, « zu schön und wahr zu sein », c'est-à-dire « c'est trop beau pour être vrai ». Alors, ce que je peux dire, c'est qu'en 1927, 1928, 1929, j'ai organisé ce qu'on s'appelait le groupe de Our, qui ne s'occupait pas de magie, mais des opérations initiatiques. Et après cette période, alors il faut distinguer entre des pratiques initiatiques et des pratiques magiques, ce qui est assez différent. Et j'ajoute que de ce groupe d'amour, il n'est un ouvrage qui est presque unique dans son genre. Ce sont des trois volumes qui s'appellent « Introduction à la magie ». « Introduction à la magique ». Ce sont des monographies anonymes, parce que selon nous, ce n'est pas l'auteur qui compte les sujets, avec des traditions, des commentaires. Alors, je pense que pour quelqu'un qui veut explorer d'une manière sérieuse, parmi tant de contrefaçons et de fantaisies exigées, cet ouvrage est indispensable. Et par une troisième édition italienne, il y a un an, moins d'un an, ici. Et si, pour ce qui est l'origine de ce récoltant, vous savez bien qu'en partant de théorie, on a réussi facilement à supposer des pratiques correspondantes. Moi, j'étais le premier en Italie à faire connaître le tantrisme, à se poser au stiserite, et la main de la main gauche, à examiner cette éthique, ce qu'on appelle le « kaola ». C'est un courant des tantriques qui professent une sorte de super-hormonisme. Il sort des doctrines du sur-homme, au-delà du bien du mal, en se permettant quelque chose, sur la base d'une préparation esthétique. C'est là, le singulier, qu'on considère l'astétisme dans ce courant, pas pour les moyens de se déclencher du monde, mais pour être libre d'aller vivre, sans y être pris. Et dans cette présupposition, on peut se permettre toute chose, ce qui n'est vraiment été assez dangereux étant donné la faiblesse humaine. Alors, à partir de ces expositions et de la compréhension que j'ai eue pour ce docteur, qu'il est facile d'y penser que moi aussi je vais m'occuper de ces choses. Au moment où vous affirmez que nous traversons l'âge obscur dont parle la tradition hindoue, quel est, à votre avis, le remède ou les remèdes à cette dissolution de la civilisation actuelle? Réponse tout à fait négative. Il n'y a rien à faire. Selon cette doctrine de philosophie de l'histoire, ou métaphysique de l'histoire, sur une base involutive dont je vous ai parlé dans les questions précédentes, nous sommes jusqu'à la fin, presque à la fin, d'un procès de dissolution, qui n'est commencé pas hier, qui ne consiste pas dans ces aspects plus humains indifférents bien que fâchés de la société de consommation, technocratie et tout ce genre, mais qui ont commencé bien en avant, à l'avant, avec la perte progressive du tout sens réel, du surnaturel, avec la coupure des liens qui restaient chez l'homme, c'était plus humain, plus qu'humain. Étant donné que ce procès qui a commencé depuis des siècles, nous sommes arrivés presque à la phase ultime et c'est assez absurde de chercher, d'arrêter ce procès, comme arrêter une lavine, on dit lavine, la neige, la neige, qui forme une avalanche, une avalanche, l'infirmier lorsque presque arrivait dans la vallée, mais là il n'y a qu'attendre, ça se retache un peu avec la fortune de chevaucher les tigres, comme vous pouvez bien les comprendre. Et il n'y a que dire que ce qui est important est que cette personne, c'est une magretour de vous, pour continuer, même de manière souterraine, et avec pas des effets immédiats, la tradition. Et je réparte souvent des beaux mots d'un poète autophonique, une part qui dit « Le souhait est que ceux qui ont veillé pendant la longue nuit se rencontrent avec ceux qui arriveront dans la nouvelle aurore. » Est-ce que vous avez l'espérance de la vie éternelle ? Vous savez que dans notre doctrine, nous n'avons ni espérance ni crainte. Où on sait une chose, on ne le sait pas. Je pourrais vous dire quelles sont les vies traditionnelles sur ce sujet, mais on ne finirait plus. Ce n'est pas une chose à dire de la vie éternelle. Avant tout, il faut poser la question de la survivance. Puis distinguer les différentes sortes de survivance. Puis distinguer la survivance de l'immortalité, ainsi de suite. Parler de la première mort. La seconde mort. Et vous voyez que c'est un sujet très vaste que j'ai considéré dans mes livres. Et votre idée qu'il n'y a pas un autre monde, mais un seul monde avec une dimension invisible du monde, est-ce que vous appelleriez cela du nom de Dieu ? Je ne comprends pas. Je veux dire, cette dimension invisible du monde, qui est dans tous vos livres, dimension surnaturelle, est-ce que vous lui donneriez le nom de Dieu ? Je me permets de vous dire que la question est mal posée. Avant tout, il n'existe pas une réalité au-derrière de l'autre. Mais il existe différents moyens d'expérimenter des choses uniques. Ce qui est matériel, c'est le phénomène, la progression d'un œil matériel, le regard matériel. Lorsque l'homme a changé son être, il percevra la même réalité dans les autres formes. Et comme dans la radio, vous pouvez tourner les boutons sur des différentes longues ardentes, et vous perceviez des suites différentes. Alors là, il n'existe pas un monde relatif et un monde absolu, mais un regard relatif et un regard absolu. Pour ce qui est Dieu, ce n'est pas le cas d'hyperné, parce que pour la métaphysique, les dieux c'était qu'on sait qu'il appartient à la conscience religieuse, pas la conscience métaphysique. Vous savez que, selon la doctrine hindoue, et aussi selon certains mystiques occidentaux, comme Dionysse, l'Ariophagite, et même Plotin, même Meister Eckhart, on considère quelque chose qui est au-delà de la divinité du Dieu. Parce que le Dieu, selon le point de vue orienté hindoue, par exemple, c'est le principe de l'être. Mais le principe de l'être a, vis-à-vis de soi, le principe du non-être. Il y a quelque chose de supérieur à l'être non-être. Et au non-être. C'est une sorte... Parcèque première. Ça fait rien qu'on règle sans prendre cette tour. Oui, que... Si vous voulez reprendre, vous me disiez que vous disiez qu'il y a l'être, vous savez qu'il y a l'être, il y a l'non-être. Je disais que Dieu, c'est une catégorie qui appartient surtout au domaine religieux, et tel qu'on l'attend surtout à l'Occident. On pense au Dieu Théiste, Dieu comme personne. Alors, ce n'est pas un conseil, une catégorie de la métaphysique. parce que c'est du Théiste, au maximum, on peut le considérer comme le principe de l'être. Mais l'être par lui-même, pour sa nature, à contre-soi, contre-lui le non-être. Et on peut concevoir quelque chose qui est au-delà de l'être d'une lettre. Et c'est là l'œil métaphysique. C'est la fête métaphysique, dans une conception traditionnelle du monde. Et c'est là, c'est lorsque l'œil n'en parle Plotin. C'est la Gottheid, c'est le Dieu Honeutrum, Honeutrum, dont on parle Meister Eckhart, et qu'il pense au-delà des dieux. Et partout, et dans les expériences les plus profondes, même les mystiques qui côtoient la vérité de l'initiation, a été pressentie cette idée-là, qu'il y a un point de repère absolu qui dépasse la, qui est une sorte de sur-dieu, quelque chose qui dépasse la conception de Dieu, surtout des textes chrétiennes. qui je voudrais ajouter à propos de la main de la, de la, de la voie de la main gauche, Vamachara, en Indus, que celle-ci se retache une conception presque complète de la divinité. Cette divinité est exprimée dans une forme plus populaire, dans celle qu'on a appelée la Trimurtie, c'est-à-dire, « Traface du divin », l'un qui est Brahma, Brahma au masculin, pas au néotrume. Le deuxième, c'est Vishnu. Le troisième, c'est Shiva. Le premier dieu, c'est-à-dire la première puissance de la divinité, c'est la création. Le deuxième, c'est la conservation. Et ça, c'est la tâche pour ce qui est dévotion, respect de l'existence, tout ce qui est créateur, etc. L'être des chiens, au contraire, c'est le dit de la description. Ma description à entendre comme transcendance. C'est le représentant de ce qui est inconditionné et comme tel ne peut qu'agir d'une façon destructive tout sur tout ce qui est conditionné. Alors, pendant que le premier dieu, création, conservation, forme l'objet de la voie de la main droite, le troisième Shiva, c'est justement le dieu du troisième, qui s'appelle le dieu qui, c'est le dieu qui, c'est le dieu qui, sous le signe duquel, c'est la voie, c'est tout la voie de la main gauche, qui comprend des formes de déclusions rituelles, l'orgiasme, tout ce qui, dans son paroxisme, dépasse tout ce qui est conditionné. et ces vues ne se limitent pas à ces milieux un peu spécialisés comme ceux du tantrisme. Mais si vous consultez un texte qui est aux Indes, a la même popularité presque de la Bible chez nous, que c'est la Bavagadita. Dans le chapitre dixième, on trouve justement que la forme suprême du dieu se révèle dans sa manière épouvantable, dans sa forme épouvantable, en forme, comme une force qui détruit toute chose, comme un potentiel trop haut, qui fait sauter un circuit, un chemin. Et c'est intéressant que cette révélation du divin, dans sa forme suprême, a été accordée à un guerrier, Arjuna, lorsque, au point de combattre, en voyant dans le fil de ses ennemis, aussi des parents, des amis, ne veut plus combattre. Alors, le dieu l'encourage, en disant, tous ceux que tu vois sont déjà morts avant d'être né. Tous seront transportés par la puissance destructive, parce qu'aucun n'est un auteur de la transcendance que je suis. à l'heure de ne pas perdre, soit mon effrument, et combattre sans peur et sans souci. Je crois que c'est là la justification la plus haute, la justification sacrale la plus haute de la guerre, qu'on peut trouver dans le monde traditionnel. Et pour terminer sur une note plus gaie, voudriez-vous nous raconter quelques anecdotes sur la manière futile dont parfois on vient vous questionner ? J'ai une fois dit parce que, si c'est une question futile et stupide, je ne réponds pas, je fais marcher, je pose une fin de l'envers. Si c'est si des choses amusantes, je réponds avec les autres choses amusantes. de manière à la part d'avoir eu un éluc de plus de 3 minutes, je sais pas si c'est un peu plus d'âne à dire à la part d'être comme ça. Je suis un peu plus d'un coup d'avoir eu un édif, je sais pas si c'est déranger, je vais vous faire un peu plus. Et c'est un peu plus d'un coup, ça va plus d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Merci.